bonsoir à tous ben oui c'est le soir pour moi même s'il pleut le temps est un peu tout pour aujourd'hui enfin bon donc du coup la bonne occasion pour faire un peu une vidéo alors voilà alors que Xiaomi devrait annoncer le lancement l'événement et le nouveau Pocophone F1 le 22 donc du coup la semaine prochaine le site lui Android Authority en a déjà eu un donc peut-être qu'il en a eu un et puis qu'en fait du coup comme ils en ont souvent avant et il faut qu'ils le gardent et qu'ils le présentent le jour du lancement mais en fait apparemment ils avaient peut-être préparé la review et la review a déjà fuité donc on a déjà les téléphones du on a déjà les photos en fait de ce téléphone un petit peu Poco ou le Pocophone F1 donc qu'est-ce qu'on peut noter c'est qu'on aura bien une encoche un petit peu donc qui ressemble fortement à ce qu'on avait vu sur le A2 avec une grosse encoche en haut peut-être deux caméras une grosse découpe en bas bien moche mais bon une caméra un flash et puis un capteur donc du coup quand on met les pages internet ça fera une jolie bande noire ce qui du coup enlèvera complètement l'intérêt du notch mais bon ça on l'avait déjà vu aussi sur le A2 et deux caméras arrière avec un lecteur d'empreintes digitales voilà et une jolie boîte de ce Poco F1 donc du coup forcément comme la review est prête l'affiche aussi par exemple donc est-ce qu'on apprend qu'on aura un téléphone de 5,99 pouces donc pas mal un petit peu comme notre A2 en Full HD ça c'est bien le processeur un Snapdragon 845 le top du top on est quand même plutôt bien c'est le meilleur du marché on a bien vu que tout fonctionnait bien notre écran sera un Full HD plus bien évidemment sur la longueur pas mal on aura 6Go de RAM plus 64Go de ROM plus la microSD ça veut dire que là où on disait ouais mais bon le A2 le Mi 8 c'est bien mais pas de microSD c'est un peu chiant bim badaboom là je veux dire on a corrigé tous les défauts on a mis ça donc c'est plutôt pas mal au niveau des caméras à l'arrière 12 plus 5 et à l'avant 20 millions de pixels comme le Mi 8 SE et certainement un peu comme notre A2 il y a vraiment des similarités qui sont un petit peu troublantes si on peut dire ça comme ça bon notre téléphone aura bien évidemment l'USB type C le Bluetooth 5.0 il sera bien évidemment 4G 1, 3, 7, 8, 20, 38 et 40 il sera basé sous MI 9.8 donc là moi je suis à 9.6 donc avant il y aura une nouvelle version ou Android 8.1 tout va bien on est sauvé dans les détails qu'est-ce qui seront le plus important et bien la prise jack le retour de la prise jack en fait sur le téléphone je sais pas si on la voit sur les photos non là non non on voit pas on voit pas de rien on va le mettre comme ça on voit pas non plus alors il y aura bien la prise jack donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose et la prise jack audio donc ils l'ont mis dans la caractéristique c'est déjà pas mal et enfin une batterie de 4000 mAh à charge rapide en une compatible charge rapide apparemment 3.0 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal quand on regarde la fiche et tout c'est vrai que c'est assez bandant emprunt digital monté à l'arrière déblocage IR a confirmé donc le Face IDR c'est pas encore confirmé mais à l'arrière c'est sûr le wifi le bluetooth bon quand on prend la fiche il n'y a pas grand chose les dimensions le poids on sait pas trop le prix on l'estime en dessous de 500 euros et il est clair que je pense que vous serez à peu près tous d'accord avec moi si on peut avoir un téléphone comme ça à moins de 500 euros on se demande un petit peu ce que pourrait bien apporter bon le A2 à part la ROM machin bon à part la ROM Google One et tout machin mais le MI8 du coup a plus vraiment de raison d'être parce que bah oui après ouais on est d'accord il y a un écran super un écran AMOLED dessus bon c'est vraiment le seul truc qui est un peu plus grand 6,21 pouces et AMOLED pour le pour le MI8 donc là on a quelque chose de plus petit mais bon pour une fois moi personnellement la batterie 4000 plus la micro SD c'est le genre de truc pour moi c'est tout ce qu'il me faut et une prise jack au cas où puisque j'ai de l'USB type C mais j'ai encore de vieux casse prise jack donc pour moi c'est un peu le téléphone idéal parfait pour finir l'année si au niveau tarif il peut être bien placé 400 euros ça serait pas mal 400 450 euros TTC en France garantie 2 ans il est clair que ça ferait quand même beaucoup 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 de bruit et vous seriez nombreux à mon avis à craquer pour ce téléphone là et ne pas en privilégier un autre très très bien très qu'est-ce qu'il faudrait en fait après on se demande pourquoi ils le sortent pas sous la marque Xiaomi mais alors après ça la logistique et le business plan de chez Xiaomi n'est pas pour moi donc du coup allez les 3R chers vous partagez des reviews sur les réseaux sociaux cette vidéo sur les réseaux sociaux vous pouvez mettre un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce Pocophone F1 est-ce que en fonction de la configuration qui est indiquée là parce qu'ils l'ont ils ont bien fait les photos donc du coup que Android Autorité a remonté est-ce que pour vous c'est le téléphone parfait idéal et ça démonte un petit peu tout ce qu'on a pu voir alors après il est peut-être maintenant il n'est pas moins puissant que notre Mi Mix 2S il n'est pas moins puissant que notre Mi 8 encore une fois ça va jouer au niveau de l'écran mais rapport prix il est bien bonne batterie la micro SD la jack enfin voilà un téléphone actuel comme ils auraient dû sortir à mon avis enfin je pense que c'était vraiment le téléphone qu'il fallait sortir point barre c'est ça bonne batterie bon écran bon processeur de la RAM de la ROM de la micro SD Bluetooth Wifi machin patin couffin voilà ça va être très bien c'est parfait ce téléphone pas pour moi après vous me direz en commentaire ce que vous en pensez si t'aimais la vidéo tu peux mettre un pouce en l'air t'as pas aimé la vidéo tu mets bien évidemment un pouce en bas bah oui ça fait partie du jeu je vous rappelle on remercie les 106 personnes qui m'ont payé un café sur Tipeee vous pouvez communiquer directement avec moi sur Tipeee il y a un onglet contact vous pouvez m'écrire et je peux vous répondre directement ou via l'anglais commentaire via Tipeee comme ça ça fait les commentaires qui sont ouverts on peut tous discuter un petit peu ensemble voilà je souhaite à tous un bon week-end je mettrai peut-être cette vidéo dimanche matin pour vous laisser un peu le temps de digérer tout ça et moi le temps de la montée bonne journée paie et prospérité bon week-end et sinon on se retrouve dimanche soir pour une super fact live sur GLG Review à partir de 16h paie et prospérité bonne journée bye bye ciao ciao ciao